ce soir je vous propose dans cette session nocturne un travail important c'est celui de l'intérêt de ozone ou isotope dans vos mix c'est à dire que j'ai reçu beaucoup d'instru ces derniers temps où les personnes font leurs instru et puis la passe dans ozone à la fin pour un master sans avoir travaillé le mix sans avoir pardon travaillé le mix de leurs instru avant leur système rythmique leur système mélo et tout ça ça c'est un gros problème parce que ça va vous en ça va vous poser problème alors par la suite quand quand il va falloir que vous donnez une qualité qualité à votre à votre prod et quand vous allez aller la proposer ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler ensemble sur ça ce soir je vous propose ça c'est un long format donc tu fais comme moi tu te prends un petit café tu regardes cette vidéo soit en journée soit en soirée je sais pas comment toi tu gères des bails mais en tout cas on va faire ça tranquillement ensemble donc pose toi mais ton casque écoute et puis on va travailler ensemble et on va parler ok t'entends la pluie donc c'est bon signe ça veut dire qu'on peut commencer à travailler allez ce qu'on va faire on va mettre le casque et on va déjà aller sur efl on va déjà aller sur efl et je vous fait déjà écouter une première mélos donc là vous voyez que cette mélos j'ai enlevé désactiver quelque chose qui fait que là aller un petit peu sourde qui est la création d'origine vous voyez que la la plan clarté j'enlève je remets alors c'est dû à quoi ça quand vous travaillez vos mélos votre système rythmique ou ce genre de choses il faut pas composé il faut pas composé pas mélos et te dire qu'elle est finie il faut aller la travailler pour bien installer un univers audio d'accord moi cette mélos alors là j'avais dit que ce tuto ce fait ce tuto selon format serait sur la suite isotope et aux zones si tu l'as pas tu valoir dans la description de la chercher si tu l'as tu vois que tu peux composer avec des des préréglages là pour le coup on va s'occuper de prendre des préréglages déjà déjà défini sympa de cette mélosin pad donc vu que c'est un pad je vais pas aller chercher dans les drones dans les kits les percussions etc je vais directement aller dans les ce qu'on appelle les 15 ok donc après la plein et là pour le coup moi je vais dans les cases dans les cases je vais chercher pas dans l'acoustique mais dans le dans l'électrique après réglages que j'aime que j'aime bien qui s'appelle tac 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 qui s'appelle le 12 string 12 le chiffre 12 string qui fait qu'on a une petite clarté sur la sur la mélo mais on n'a pas quelque chose qui vient à saturer qui vient compressé qui vient d'une gré que c'est vu que déjà la mélo d'origine moi je la voulais comme ça d'accord moi j'aime bien avoir mes mes lots qui sont pas extrêmement clair un petit peu l'offi dans le délire pour pouvoir amener derrière le pic comme il faut et c'est pour ça que j'ai choisi le toi le strain 12 string donc vous voyez la différence entre le avant et le après le avant le après donc c'est c'est subtil c'est ce qu'on cherche la subtilité on veut pas quelque chose qui dénature tout de suite moi je veux quelque chose de subtil une petite clarté allez comprendre pourquoi je veux cette petite clarté après ensuite ensuite on va aller sur la deuxième mélo la deuxième mélo qui est le moi je fais toujours des espèces d'accord un peu électro dans mes dans mes sons j'aime bien ça ah oui j'ai oublié de vous dire que le bpm on est sur du 143 c'est un truc assez speed donc allez écoutons la deuxième mélo vous voyez pour la deuxième mélo alors c'est le classique sur le nexus alors je suis moi c'est exactement j'ai pris exactement le pour que vous sachiez de quoi on parle et ce qu'on va traiter c'est sympa le bruit de l'eau en même temps je sais pas si ça vous casse la tête ou pas mais j'aime bien moi l'angelle arpe du classical sur le nexus nexus 3 que vous l'avez sur le 2 aussi pour ceux connexus donc on y va là je n'ai pas traité à part j'ai mis un aigu dessus un pro q3 l'histoire d'enlever les fréquences qui dérangeait c'est à dire celle ci ouais j'ai coupé le côté du côté basse médium parce que je veux pas qu'elle entre en conflit avec ce que j'ai ce que j'amène derrière donc là pour le coup on enlevé et on va on va y faire un traitement avec le neutron en direct donc là je n'ai pas encore sélectionné on va le faire ensemble donc on va chercher le neutron pro sur cette arpe on va donc là c'est des cd pareil c'est des notes un petit peu pizzicato ce qu'on dit pizzicato ça veut dire que c'est des notes qui sont à peine touchés toi ting ting c'est pas des des longues des longues notes en fait toi je sais plus comment ça s'appelle les longues notes mais c'est pas ça donc moi je vais considérer qu'on est aussi sur du case même si on pourra même aller chercher autre part des des belles ce genre de choses allons voir ce qu'on a dans l'orchestra par exemple tout est ce qu'on appelle un truc qui pourrait être sympa on va écouter en même temps qu'on va choisir on a le marine bas qui est pas mal on va écouter avec et sans avec sans avec n'est pas mal là là quelque chose qui sonne bien quelque chose qui sonne bien tu vois l'intérêt de mettre le neutron dans le mix quand en train de travailler pas créa parce que justement tu arrives déjà quelque chose de bien propre de bien éclairé qui fait que dans le master derrière tu vas pouvoir aller peaufiner ces petites choses là il faut pas tout laisser faut pas créer se dire que ah ouais la mélo elle est bien le truc il est bien tu vois temps en fufu dans ton studio tu bouges la tête et considérer que c'est fini c'est le meilleur moyen pour le lendemain quand tu te réveilles tu réécoutes ton instrument tu diras ah ouais mais tu vois ce que je veux te dire donc là on n'est pas sur ça on est sur quelque chose de travailler dès la créa dès la création donc on va l'écouter avec le pad d'avant pour voir si l'alchimie des deux se marrer bien le pad rappelez vous qu'on ne voulait un petit peu l'offi dans le délire et par contre la mélo qui elle sera la mélo principale de la dynamique de la suite on la veut pas trop l'offi ok donc on va plus la mettre en avant excusez moi j'ai vu le pad avec alors là maintenant on va tout de suite faire un réglage de son voilà pour être à peu près ok on surcharge pas en volume là là la mélo principale parce que les autres éléments vont arriver derrière et on veut pas que tout ça ce soit brouillon que ce soit mal équilibré donc pour l'instant on va la laisser comme elle est là on va pas pousser le truc plus loin d'accord en termes d'équilibrage et volume ensuite on y va on va aller sur moi j'aime bien mais des petites voice pour le délire donc là pour le titre on est j'ai mis ça alors c'est pas un simple que j'ai mis moi je mets pas de sens mais je travaille pas avec du centre ni avec aucun midi j'aime bien moi créer moi même et revenir sur mes trucs moi même c'est pour ça je balance il faut jouer à la caméra ici pardon excusez moi les amis je n'aime pas trop le sens c'est pas que j'aime pas le sens c'est que j'aime bien créer tout moi même pardon et de faire tout moi même donc c'est pour ça que chaque note que tu vas entendre et tout c'est un son initial que j'ai travaillé moi même donc là pour le coup celui ci on est sur quoi on est sur quoi là dessus alors attendez qu'est-ce que j'ai pris exactement donc on doit être aussi sur le nexus 3 ouais on est que sur le nexus 3 donc c'est la version 4.4 moi la mienne elle est pas énorme et du coup j'ai pris le background background main et ça c'est un c'est un quoi ça je sais pas c'est dans le hall donc ça doit être dans le voice il me semble ouais ça doit être dans le voice ça doit être dans le voice bref vous irez chercher on va pas j'ai pas pu vous donner non plus allez donc ça la voix donc je la mets pareil sur une autre pattern et du coup on va aller la travailler en clarté c'est à la importante donc on va rechercher un autre un neutro neutro pro alors tu peux mettre plein de choses là je te fais vraiment sur le format le rapide instructif tu comprennes un peu le travail à quoi sert l'intérêt du isotope et du neutro alors là on va pas aller dans case bien entendu parce que ce n'est pas une case mais une voice à une voix alors tu as vu en plus le côté gauche droite panoramique ça c'est important de le mettre pour avoir un petit peu une âme et puis un petit peu d'équilibrage dans ce qui dans le travail qui va être qui va être mis en avant après alors du coup bah là on va dans vocale dans l'isotope tu vas dans vocale et on va aller chercher une voix qui nous intéresse pas trop dans la saturation mais dans l'équilibrage d'éclaircies c'est à dire en montant plus les aiguilles de cette voix ok on écoute alors c'est pas mal avec une distorsion on va écouter ce que ça donne avec le reste avec une distorsion et la mélo c'est pas mal je pense qu'on peut avoir mieux peut-être une distorsion sur sa voix j'aimerais bien la voir en clair moi et pas trop être avoir une distorsion dessus est ce que peut-être prendre une compression alors on va essayer d'écouter ça attend pas aller plus tôt isolé la voix non non alors là il ya trop de distorsion par contre même si c'est intéressant peut-être une compression dynamique peut-être peut-être une compression dynamique pourquoi dis moi pas qu'il a planté lui une première fois de ma vie qui me fait ça c'est pas possible allez dis moi que c'est juste un juste en train de chercher allez dis moi que tu es juste en train de chercher oh c'est pas possible ah ah en plus on l'avait elle est pas mal c'est bon on dirait quand il me fait un coup d'un direct alors est ce que tu vas est ce que tu vas vouloir non je crois que là je crois qu'il a l'entraîné le fils de pute bon bah excusez moi on va on va reprendre je couperai ça on va reprendre excusez-moi allez les amis on est de retour j'ai eu peur j'ai eu peur on est de retour ça arrive ça fait partie de ce fait partie des aléas des vidéos qu'on quand on traite donc je voulais couper et reprendre je me suis dit bah voilà on est dans le vrai on y va donc on est reparti donc on était du coup sur la voie la voie la voie un petit peu house techno là ce genre de choses donc celle ci et du coup je lui ai mis une compression parallèle qui fait que maintenant on passe de ceci j'ai peut-être avancé le truc par contre pas qu'on soit dans la tente que ça arrive donc on était sur ça au départ et après lui avoir mis du coup à neutrons dessus plus attend c'est même pas une compression parallèle c'est mal pop donc le press est mal pop et on passe maintenant à ça on sent avec donc maintenant on va écouter avec nos premiers éléments nos premiers éléments c'est il prend beaucoup de ressources par contre j'avoue que là pas beaucoup de ressources donc on va démuter ça et on fera une sortie de fin à l'instant on va laisser ça comme ça super alors allons-y maintenant pour la patate c'est à dire le système rythmique alors là je vais être super 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 casse-couille avec vous je vous le dis clairement parce que je reçois beaucoup d'instru pour mes projets de compositeurs que j'embrasse dans tous les sens et merci de m'envoyer vos prods pour mes projets ça fait plaisir ça fait d'une part vous avez confiance en moi deuxièmement je vous le rends bien parce que j'ai toujours fait honneur à vos prods mais par contre les amis il faut pas m'envoyer des previews je sais que tu sais que je pense à toi si tu me regardes les previews avec le travail qu'on fait ensemble vous avez plus niveau pour envoyer des previews il faut envoyer des choses presque prêtes pour être en studio maintenant donc là on va se concentrer vraiment sur le système rythmique le système mélo que je vous ai fait vous écouter juste avant c'était vraiment histoire de vous faire voir comment ça fonctionnait maintenant on va entrer dans le du sujet avec le système rythmique et on va commencer par le kick ok donc le kick alors le kick je vous le fais écouter et là vous me dites l'instabilité chelou tout qu'est ce qui se passe alors je vous explique le kick qu'est ce que j'ai fait au départ le voici naturel à l'origine donc on est sur un kick il cogne pas de problème il envoie sec pas de problème dessus qu'est ce que je fais j'enlève à peu près des fréquences haute quantification d'un 25 1.25 même un c'est bien je passe à 18 et des par octaves c'est à dire que je ne fais pas quelque chose de très c'est quand prononcer parce que ça sert à rien il faut pas faire ça donc là j'enlève juste j'enlève juste ce côté où je vais vouloir que la base que je vais y travailler prenne le relais de ce que moi je lui enlève d'accord donc c'est subtil là vous comprenez peut-être pas ce que je vais faire vous allez comprendre quand la base va arriver donc j'enlève j'enlève le côté un petit peu gonflé du kick je veux qu'il soit sec et qui pète suite à ça moi là pour cet instrument là j'avais envie de mettre un petit timelace le timelace c'est un plug très important qui va mettre des effets de delay des effets de compression des effets de saturation tout mélanger tu vois c'est pas une compression un peu de compression un plug de delay un peu c'est un peu tout mélanger dans un plug d'accord donc le timelace si je devais le résumé c'est un petit peu ça donc c'est la suite fabfilter qui est très importante si vous l'avez pas pareil tu vas dans la description et tu vas la chercher la boutique en ligne tout est accessible tout ce que je vous dis donc je vous mens pas et voilà ce que je lui amener donc là vous allez sur le timelace si vous cherchez le basique moderne delay alors ça fature un peu c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'effets dans cet instrument j'avoue que l'ordi là il prend un coup dans la tête et on va lui enlever ça pour qu'il rampe pas trop donc le cpu ne rampe pas trop donc je disais si j'enlève le timelace on a plus l'espèce de petit boum 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 toi le petit donc en fait c'est simple tu lui mets l'effet que je t'ai dit c'est à dire sur le timelace tu vas chercher le basique moderne d'idées bm hop tu lui mets un pourcentage là sur le sur le sur ton pattern d'effet alors je sais plus quand je suis à 7% voilà 7% moi je mets toujours 7% 87% 47% au master je l'écoute à 60 max sur le master de l'ordinateur 77% pourquoi parce que le chiffre 7 c'est un chiffre magnifique pour ceux qui qui ont une autre une autre passion que la musique c'est à dire la numérologie par exemple et qui savent que la musique est liée au mat le chiffre 7 est très important quand vous allez commencer à travailler avec ce chiffre là dans tout ce que vous allez entreprendre dans le mixage vous allez percevoir la musique autrement mon petit conseil à moi et si un jour vous avez envie de qu'on en discute beaucoup plus que ça venez me voir en privé et vous expliquerai la magie du chiffre 7 allez donc du coup voilà le truc que je souhaitais attend le kick j'aimerais moi lui amener autre chose c'est à dire lui amener un neutron et j'aimerais le changer pour que le kit fait plus qu'il soit un petit peu punchy ok donc je vais lui chercher dans mon isotope dans mon neutron pardon cela suit isotope je vais lui chercher dans les drones individuels c'est là où l'importance tu vois de faire un travail de mix sur ton sel je vais chercher un kick là je vais aller taper le airtime kick il fait qu'il me ramène un côté punch tu vois il cogne il cogne là il est là il est il cogne mais il est sourd là on enlève le côté sourd et qui cogne pourquoi parce que je veux qu'il cogne parce que là bas moi je veux que la base fasse son travail ok allez une fois que ça tu as vu pour ton kick le traitement de kick je lui ai mis un produit un produit pour en lui enlever en fait des basses fréquences un petit peu pas beaucoup un terminé c'est pour avoir un petit effet sur le kick plus un neutron pro c'est à dire en fait un mastering pas c'est pas vraiment mastering c'est un traitement punchy sur sur le kick pour qu'on passe de ça c'est à dire j'enlève tous les plugins on passe de ça ok un kick un peu carton tu vois on sent un peu carton à ça voilà pourquoi faut pas négliger le mixage que dans la création une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a fait ça on va aller sur la snaire alors on va aller isoler la snaire tac on est où là la c'est mer voilà alors la snaire moi là j'ai voulu alors ce que j'ai fait pour cet instrument là j'ai assemblé plusieurs snaires plusieurs trucs j'ai fait mon petit délire à moi tu vois j'ai été sur une fpc en plus j'ai même pas réorganiser mon truc ça fera aussi que je vous en parle la méthode chinoise ou c'est japonaises de l'organisation on va faire une vidéo là dessus très 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 important de savoir organiser son truc ça permet de travailler aussi d'une autre manière vous allez voir ça c'est très important là je n'ai pas fait excusez moi d'habitude je le fais je suis très organisé là je suis vraiment une merde vous avez le droit de lire dans les commentaires l'instable là tu as vraiment tu es vraiment une merde t'as pas organisé ton travail allez on y va la cnerre donc vous voyez là j'ai pris un fpc j'ai mis mes éléments alors est ce que je suis sur le fpc si je prends pas le cnerre voyez j'ai mis ça j'ai mis ça j'ai mis ça et j'ai mis ça d'habitude j'isole vraiment les trucs là j'ai l'habitude moi de savoir travailler un petit peu des snaires et tout ça donc je j'ai tout rassemblé je prends de l'avant c'est que j'ai fait un traitement général sur tout ça bon on arrête de parler la cnerre sans avec je suis en train de te dire j'ai rien compris ce qu'il a fait j'ai explique neutrons snaires drub individuel et ensuite on va aller chercher un truc que j'affectionne tout particulièrement dans le traitement de mes snaires c'est un truc qui s'appelle qui s'appelle le alors moi j'ai pas fort en anglais l'espagnol j'ai bien mieux mais là on va dire le taille signe taille taille team d'aïtine et une thème est maire taille qui n'était une smear qui fait que ça va me gonfler en fait mon tu vois les fréquences que j'avais enlevé de du kick va aller augmenter au niveau de la sénière ces fréquences là on va avoir une espèce de petit d'une petite belle cloche dans le dans le milieu du sénère je vois ici là et il travaille avec un étude tu vois tout ça ça c'est un pré réglage vous pouvez vous servir parce qu'il est pas mal moi je le trouve bien ça c'est pareil je vais vous allez voir là ici dans le dans le traitement je n'ai pas mis à je n'ai pas mis à 100% je l'ai mis à je n'ai pas gagné des valeurs mais il me semble qu'il doit y avoir un 7 quelque part et voilà on était bien à 77% oui le chiffre le chiffre 7 les amis donc maintenant on écoute le tic et le sénère ensemble et on va écouter vous fait écouter avant et après d'accord comme ça vous allez voir que le traitement est plutôt original et et j'ai fait une connerie original et un professionnel voilà donc sans rien au plus sans rien à la sénère se donne ceci pas mal maintenant après traitement et celui qui me dit que le traitement après est moins bien que celui d'avant va falloir qu'il travaille sérieusement des tutos maintenant j'enlève le traitement et on recommence je mets les traitements observez bien quand je joue ça que mes patterns sont pas dans la saturation observez le qui que j'ai descendu à moins on a combien on quitte on est à on était à moins neuf moins 0,9 alors ça c'est un astuce que je tiens de mon ami il a cool qu'habite qui qui travaille ses clics qui fait des excellentes instru je vous renvoie vers lui qui baisse ses clics à à moins 0,9 pas non pas moins 0,9 à moins neuf et il a parfaitement raison et vous voyez que quand vous regardez les biomètres on est dans là on n'est pas dans la saturation du tout on est entre le jaune et entre le jaune et le rouge pardon vous voyez on n'est pas mal on voit que on n'est pas mal ça sature pas on est bien le vieux maître de master on le regarde je n'ai pas bien effectivement on va aller chercher tout de suite le tb maître où est ce qu'il est de vie de db maître il est là on regarde on voit bien qu'on tape à moins 6 on tape bien moins 6 on n'est pas mal on est bien voyez on tape à moins 6 parfait pour un mix ensuite les amis ensuite on n'était sur quoi ensuite tac tac on n'était sûr est ce qu'on est sur les ayats allez on y va sur les ayats alors les ayats même travail même travail sur les ayats je les ai quand même je les ai quand même noté donc ça au moins j'ai pas bien organisé mais j'ai noté alors les ayats 100 alors là vous entendez un gauche droite c'est pas un panneau un panoramique que j'ai mis je les carrément traité directement quand je vais des fois ça m'arrive je le fais manuellement on est où là on est où est ce que c'est derrière toi vous s'est paré vous voyez pourquoi il faut s'organiser des amis voilà les blancs donc en fait j'ai simplement été sur la zone qui m'intéressait et puis vous voyez j'ai touché le pan ici j'en ai mis à gauche à droite sans aviser bien entendu tu peux aussi faire ça en mettant un panoramique que tu trouveras dans les dans les effets de fl c'est au choix en vérité là c'est juste j'ai voulu le faire manuellement je pensais certainement aux choses et je n'ai pas fait je n'ai pas je n'ai pas automatisé avec un effet donc ça se balade sans aller trop vraiment à 100% son panne tu vois on est à peu près sur du 30 là j'ai mis à peu près et encore je crois qu'on est moins de 30 donc on va chercher notre neutron également vous voyez que les ayats ils ont perdu un petit peu de passe médium avec et sans sans avec moi j'aime bien quand ils sont quand ils sont comme ça pour avoir ça vous allez pareil dans drame individuel dans le dans le mal dans le dans l'isotope vous allez dans ce père dans percussion excusez moi et vous allez chercher dans percussion le préréglage smooth cymbale watch small cymbale watch je m'améliore en anglais et vous passez donc de ça de ça pardon à ça alors qu'est ce que ça donne maintenant quand on met notre sphère notre kick et notre et nos variantes ensemble et ben ça donne ceci avec effet voilà alors la suite on est sûr on est sûr qu'est ce que j'ai mis soir qu'est ce que c'est que ça déjà on verra après ça bah la basse allez on y va pour la basse alors la basse comment moi je travaille avec la basse d'une manière particulière en vérité voici ma basse tu te dis ouais elle est propre au début la basse c'était pas ça la basse c'était ça elle est bien mais elle est elle est carton elle sonne carton alors qu'après traitement elle sonne comme ça ok alors déjà on va s'entendre sur la basse qu'est ce que j'ai pris comme basse alors nexus 3 pareil nexus 3 est vraiment vraiment moi je l'aime bien il est top il est top j'utilise alors je n'utilise pas tout le temps c'est pas vrai moi je travaille en bas avec le isotope le isotope voilà ça va plus les sections les sections nocturnes c'est dangereux je travaille avec l'homisphère je travaille avec le nexus 3 et avec aïve pareil la goulka bit merci pour aïve parfait ça me va et donc là on va vous aller dans le nexus 3 si vous l'avez pas pareil dans la boutique en ligne en bas en description et vous allez chercher le frais 1 seconde le fretless fretless basse dans basse fretless basse ok alors la basse je le dis et je le répéterai toujours 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 quand vous travaillez un kick punchy il faut que le moment où vous avez mis à votre kick le punchy au niveau de fréquence que la passe vous venez faire à l'inverse ok pour pas qu'il ya un conflit de fréquence donc imaginons que ça c'est fait la basse à elle on va lui mettre on va lui mettre un un pro xe3 pro xe3 sur la basse et voilà le travail attendez parce que je bouge en même temps ça ture un peu on va mettre ça en place donc voici la base donc moi j'augmente j'augmente le vous voyez tout à l'heure ce qu'on a enlevé dans le kick les fréquences basses là qu'on a enlevé dans le kick il fallait forcément les remonter en en basse pure papa en basse kick en basse pure pour pouvoir aller rechercher ce qui nous manquait ce qu'on avait enlevé dans le kick donc elles sont là vous voyez donc j'ai tapé à 295 db et encore je trouve que je suis hyper fort mais bon après ça se règle et là pour le truc 295 db on part sur une quantification de 1,6 et un ratio de fréquence on est à peu près sur du 58 en augmentation 58 hertz on n'est pas n'est pas loin de la ça dessus tu vois mais il faut pas quand je dis de la ça tu n'en pas de la saturation mais on n'est pas loin de la toi faut pas aller pour pas aller faut pas se diriger vers les vers les 100 quoi les 200 tu vois parce que après on va pas pouvoir faire ce qu'on appelle la cloche pour aller pour aller enlever la boue ça c'est très important quand vous allez travailler une basse peu importe la base que vous travaillez il faut toujours enlever dans entre les 100 et les 200 hertz ça c'est un bon conseil qui m'a été donné par la machine la machine amyx de notre ami québécois de notre ami québécois je sais plus comment il s'appelle j'ai mon excuse parfaitement et j'en trouve vraiment en tout cas notre ami québécois de la machine amyx qui nous m'a donné ce conseil que je trouve parfaitement adapté extraordinairement positif et qui sert réellement quelque chose entre les deux entre les 100 et les 200 hertz vous enlevez ce qu'on appelle la boue vous allez si vous tapez entre 1 et 2 ça va aller plus et vous enlevez la boue ce qui donne voilà donc là il y a un petit grincement il faudrait que j'enlève je vais essayer d'enlever le voilà en fait ça ça mon ordi cracote un peu parce qu'en fait du coup c'est un c'est un ordi qui traite le son et pas la vidéo c'est à dire que quand je danse les pleuves et que ça bouge en temps réel bah il s'accade un peu tu vois ce que tu veux dire donc c'est pour ça que tu as vu quand j'enlève les trucs qui bougent on n'a pas de problème ça tourne donc une fois que ça c'est fait du coup la boue je viens carrément faire un coup pro dans les dans les 48 db par octave parce que moi c'est exactement ce que je veux je veux vraiment que là il s'arrête parce qu'après j'ai j'ai ma sénère et mon mais ayat qui viennent qui viennent prendre le dessus et ça c'est très important qu'il n'y ait pas de conflit de fréquence dans cet endroit là dans toute cette zone là pour la simple et bonne raison que j'ai mes éléments mélo que je vais que je vais venir travailler dans cette zone là et si j'ai une base qui me prend beaucoup de place ici ça va être brouillon et ça va un petit peu me casser les pieds moi je veux pas ça en tout cas pour cet instru là il veut pas dire que pour d'autres instru je laisse pas ça normalement attention à chacun serait différente chaque élément est différent et qui travaille pas tout est un truc comme 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 on travaille celle ci donc tu viens taper dans les bon là j'ai tapé j'envoie bien tout ce qui est au dessus mais de plus qu'au dessus 2000 hertz j'ai j'ai coupé directement avec un coup pro ok 48 et par octobre tu prends pas la tête du bouton ensuite à ça bas ne trompe le trompe pareil donc là pour la base pour la base sur moi je fais un rap plutôt club sur certains moments donc je veux une base qui viennent retravailler ce que j'ai mois travailler avec avec mon pro et tout qui viennent un peu le sublimé donc si tu vois tu remarques bien la base là elle reprend un peu le travail que moi j'ai fait sur le pro et tout limite pro et tout je me demande du coup s'il sert à quelque chose j'enlève bon ouais j'y serre quand même pas je vous regarde ça j'ai peut-être fait une connerie en mettant les deux les deux ensemble et donc du coup la base pour moi j'ai été chercher donc dans le dans le neutron tu vas dans basse et là du coup tu prends une basse alors soit électrique soit synthétique ça sera en fonction de toi comment tu ressens truc tu peux aller dans l'acoustique aussi mais bon si tu fais du le genre de son que moi je fais à mon avis je pense pas que tu vas aller dans l'acoustique alors moi j'étais dans le dans le sein de basse parce que là du coup d'impasse c'était au départ une basse synthétique c'est pas une électrique et donc du coup j'ai été chercher la dernière me semble alors ce morceau remonte ouais la warm tube basse la warm tube basse que tu trouveras ici qui fait que voilà tout simplement si j'enlève le traitement des deux tu vas voir ce que ça donne alors tu vas me dire ouais mais elle est plus claire etc bah oui forcément puisqu'elle est sonne carton donc c'est le côté carton qui sonne plus clair tu vois moi je l'avais pas comme ça je l'avais un peu plus sourde mais présente quand même ce qui fait que quand tu vas mettre ça avec po kick des éléments de snare et terriate voilà ce que ça va donner tu as vu comment ça cogne ce que tu as vu comment que ça cogne donc du coup un petit traitement au mix fait que derrière ton master quand tu vas reprendre tous ces éléments là et que tu vas les retravailler vu que tu as baissé tous tes gains sur ta sorte à sauter au mix et que ça ça tape bien à moi c'est même que ça soit que ça t'a pas alors moi je dois être sur le master de sortie parce que moi je du coup je fais le mix en même temps que le master en tant que master non c'est pas vrai je fais le mix je fais le mix en studio à côté comme tout le monde et je sors mon mix instru à moins 6db c'est normal donc là tu vois bien qu'il tape à bon allez on n'est même pas à moins 6 on est vraiment à moins on a moins 5 moins 6 ouais à moins 6 il faudrait que je revienne un peu sur mes valeurs ce qui fait que là je suis en saturation je regarde tous mes patterns tu vois on est pas mal maintenant quand on décoche tout ça et qu'on met l'instru ensemble on s'aperçoit que tout est cohérent et qu'on a quelque chose de sympa on 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 alors sans sans tout ce traitement là je vais te faire écouter sans le traitement de tout ça c'est à dire que je vais tout minuté hop la smer et je vais l'exporter et du coup on va écouter avant le traitement et après le traitement ok donc on enlevé ça pas pour enlever ça on n'était j'ai rien sur ça et ayat on a dit qu'on enlevé ça le reste on n'a pas besoin ensuite mélodon a dit qu'on enlève ça on enlève ok on est bien 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 on s'exporte ça tac on s'exporte ça et on va l'appeler et la vidéo va se terminer sur ça on va l'appeler on va l'appeler l'instable bouls l'instable bouls nos traitements voilà nos traitements on se l'exporte et ensuite on va refaire la même chose avec le traitement et vous allez capter que le travail qui sera qui sera celui qu'on a fait là va avoir un impact sur la proposition que tu vas faire à l'artiste tu vois tu vas lui proposer ses deux astreux si tu lui propose la version qui sera pas traité il va te dire ouais elle est bien ton astreux mais elle n'est pas encore dans des conditions propres etc il va avoir un gros travail à faire d'ailleurs alors que si tu as si tu as le ta fait tout le traitement et tu t'es pris la tête à comprendre ces valeurs là à comprendre ton travail quand tu vas lui proposer bah lui va se dire ah bah en fait l'instru elle est bien on n'a presque pas grand chose à faire dessus et puis il ya moyen de faire un délire tu vois ce que je te regarde pas pendant que je fais ça parce que hop je remets toutes les valeurs tac et on a fini voilà on va exporter maintenant avec manquer ça excuse moi toc 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 à bas la première la base je sais pas j'ai pas enlevé – de ne 12 mince amins France mince 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 on va on va on va on va refaire pour tout à l'heure avant déjà je vais exporter celle-ci avec tout qui a été des minutés c'est à dire notre version finale hop notre version finale je vérifie quand même que je vous dise pas de bêtises excusez moi ça prend un peu de temps mais en même temps papote on est là pour ça voilà bon là on est dans de bonnes conditions super donc là j'exporte on va l'appeler du coup pareil on va l'appeler l'instable boule ce l'instable boule ce table boule ce du coup traitement pour le coup donc allez on enregistre ça c'est parti on exporte donc je répète pendant que j'exporte si vous avez envie de partager vos projets de d'une interview ce genre de choses sur un projet existant que vous avez envie de mettre en valeur d'en parler ou de votre travail simplement vous avez envie d'en parler vous n'hésitez pas à me contacter tous les liens sont disponibles dans la description et on va on prépare une interview bien carré qui va qui va pouvoir vous mettre en valeur vous votre travail et et n'oubliez pas qu'il ya là il ya l'interview de mr talks là qui débarque le vendredi 20 et vous aurez également la mienne d'une heure et demie là sur ma chaîne perso à moi qui débarque aussi ce vendredi 20 donc ça fera deux interviews pour le prix d'une super ok donc là on a la version traité on repart pour la version non traité cette fois ci je vais pas faire de bêtises je vais pas faire de bêtises je vais tout muté vous inquiétez pas j'ai pas fait trop de pistes parce que cet instrument n'est pas complète n'est pas finit encore tu vois donc on devrait aller très vite tac 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 ça c'est ok ça c'est pareil c'est ok ça c'est ok ça on sent pas les coups on n'a pas utilisé pardon pour les gros et on a dit la base ma vie là basse qu'il faut qu'on des minutes à convient plutôt que sinon on est sur la version non traité tac et allez on s'exporte ça on s'exporte ça voilà c'est parti et donc du coup donc là c'est la version l'installe de traité tac nos traitements allez c'est parti et là les amis on est bon là on est bon on est bon on est bon allez super produit 39 40 c'est réglé c'est parti c'est parti donc ça c'est pour un mec qui se dirait ouais pour un narrateur honnêtement qui se dirait ouais mon instru elle est cool elle est bien sauf qu'il a pas traité maintenant avec traitement tu te dis waouh qu'est ce qui se passe entre les deux donc je te fais écouter maintenant l'intérêt c'est quand tu vas passer au master donc on y est on y va jusqu'au bout on va aller chercher notre session mastering qui est qui est où est ce que j'ai mis ça je suis pas prêt je suis pas bon on regarde les mecs d'habitude ça se passe pas comme ça d'habitude c'est carré qu'est ce qui se passe où est ce que tu es l'installe où est ce qui est ton côté organisation et la méthode japonaise mec où est ce que tu es c'est pas possible voilà voilà et en plus tu me fais perdre du temps bordel de nez faut rigoler alors allons-y sur la version on la version de traité je vous dis la vérité on s'en bat les connaissances casse la tête et puis à part plus tôt me ont étudié qu'autre chose pour être honnête allez maintenant on place notre instru on va chercher le db mateur du master pour s'assurer que notre instru est pas bien à 0 à moins 0.3 db je répète moi 0.3 db sorti master la prod on vérifie ici on est bien à 0.3 db super maintenant on va lui mettre le master de ozone là du coup le vrai master on y va alors dans le vrai master vous avez plusieurs solutions moi je prends le plus souvent ce qu'on appelle le moderne hip hop ok le moderne hip hop pour moi est une des références de ozone qui se rapproche de ce qui se fait actuellement dans la musique je fais ça parce que en vérité il ya c'est pas le seul mais pour moi sur ce club là de mastering c'est celui qui tient pour moi en fonction du travail que je fais le mieux la route mais je prends des pincettes pour dire ce que je dis mais bon j'ai obligé de préciser donc on va faire une première chose à ce mastering c'est qu'on va aider à écouter la différence entre avec et sans sans avec on s'aperçoit qu'on tape toujours à 3-03 ici rien ne sature là bas c'est là tout est là les conflits de fréquence tout est carré tout est correct c'est nickel quand vous allez travailler là on descend de l'instru donc il n'y a pas encore problème de voix parce que le traitement voix après c'est un autre délire quand vous allez prendre votre prod l'emmener en studio travailler dessus et que derrière vous allez vous allez mettre la voix et vous allez revenir travailler le master de finition c'est à dire celui ci pour augmenter votre travail l'instru vous la sortez à la fin avec votre voix toujours à de moins 0.3 db à moins 0.3 db ok parce que quand vous allez à diffuser après sur youtube mais surtout sur spotify ou dans des distributions il me semble je crois je suis pas sûr pour vérifier mais il me semble que les plateformes du district rebousse rebousse un peu de l'air ok je sais pas exactement à quelle valeur en tout cas je sais qu'ils le font minimum donc ce que vous allez faire c'est que vous allez dans votre master instru plus joie vous allez pareil ici aller vers les entre les 100 et les 200 db on là j'avoue je suis à 203 mais c'est faire une cloche une belle et vous allez aller enlever les petites fréquences qu'on appelle la boue là tu vois pas là ce que je dis tu peux pas le voir tout de suite pour la simple et bonne raison ben voilà qu'on n'a pas les voitures mais pensez-y je referai une vidéo a peut-être avec les voix sera peut-être sera peut-être plus plus précise que je dis ok va écouter des amis voilà maintenant vous voyez à quoi sert l'intérêt de aux zones d'isotopes et et de travailler les comment dire les éléments séparément quand vous allez créer et vous allez mixer en même temps de créer avant de sortir votre instrument pour proposer à des personnes à des gens à des artistes ou à vous même si vous êtes vous même faites vous même vos prod comme moi je fais et vous assurer voilà que tous ces éléments là de de pouvoir avoir quelque chose qui tient la route simplement donc là on peut plus parler de prévu où là on parle vraiment d'un seul tu vois vraiment la d'if entre eux avec et sans quoi sans et tu vois sur le géomètre que les deux ne sature pas là je remets tu vois tout est clair tout est précis tu vois si j'enlève voyez les amis bon bah écoutez on va s'arrêter là dessus je crois qu'on est vraiment sur un long format on va voir en fonction de plusieurs de vidéos que je vais faire si le concept vous parle n'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on travaille sur des choses précises encore une fois je le précise je peux travailler sur votre travail à vous directement et vous faire comprendre là où vous avez un peu de mal sur votre boulot votre propre travail parce que vous n'arrivez pas à identifier les soucis des problèmes des fréquences ou quels sont vos problèmes on peut directement le faire ensemble soit en privé si vous n'avez pas envie que votre travail soit à la vue de tout le monde soit en public parce que ça vous dérange pas et au contraire ça peut aider d'autres gens qui sont comme vous à identifier les problèmes et on travaille ensemble le but pour moi c'est de vous porter que ce soit en termes de boulot de formation de conseils juridiques d'interview de vos projets etc 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 allez-y les gars allez-y ok venez mettez des commentaires dites-le si vous voulez de l'aide dites-le si vous n'avez rien à foutre et que vous n'avez pas besoin d'aide et vous considérez vous n'avez pas besoin de mes tutos je pense que vous écouterez même pas ce message vous voyez ce que je veux dire parce que du coup vous n'aurez pas jusqu'à la fin de cette vidéo et puis vous considérez que ça sert à regarder des tutos de formation de musique voilà les amis ok bon je vous laisse là dessus oubliez pas le 20 avril le 20 avril qu'est ce que je raconte le 20 de la semaine prochaine c'est à dire le 20 octobre interview de mr talks sur cette chaîne là pour le nouveau format interview et puis l'interview de l'instable c'est à dire moi même sur ma chaîne l'instable sur youtube et vous y retrouverez des clips des freestyles des interviews des projets et des projets des projets des projets voilà ok je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt ciao